Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver parce qu'on a eu une longue période sans conférence call pour des raisons d'absence de ma part, clairement, mais on va essayer de réguler ça un peu mieux dans les semaines qui viennent parce que c'est plus confortable de retrouver cette conférence call tous les mardis. Je sais, quand je regarde la liste des participants, je sais qu'il y a beaucoup de fidèles et donc voilà, c'est toujours agréable de rentrer dans une dynamique commune, si je puis dire, sur ces questions. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'Ukraine. La question, effectivement, est-ce que cela peut déstabiliser le cycle économique, comment les choses peuvent évoluer ? Ça, c'est une question importante parce que spontanément, l'Ukraine n'est pas très importante sur le plan économique. C'est à peine 0,4% du PIB mondial, donc ce n'est pas avec eux qu'on a des échanges considérables, etc. Simplement, il y a ce phénomène lié à la Russie et lié à l'énergie. Je rappelle que 30% du gaz qui vient en Europe dépend de l'URSS et 50% passent par l'Ukraine. Donc, on a une situation qui est très dépendante. On regardera un graphique tout à l'heure. Et là, j'ai écouté ce matin la conférence de presse de Poutine. On parlera de tout ça tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que les choses soient terminées loin de là. Je ne partage pas tout à fait. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin dans ma discussion avec Soumier sur BFM. Il y a eu le sentiment que puisque les marchés repartaient à la hausse, la question était un peu terminée. Je ne crois pas qu'on soit tout à fait là aujourd'hui. Alors, avant d'évoquer ces questions, je répète à nouveau que si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à le faire. Vous avez la possibilité d'intervenir directement et je prendrai directement les questions au fur et à mesure parce que c'est comme ça que ce sera le plus efficace. Je vois que certaines, je dirais, habituées aux questions sont là. Donc, j'attends de savoir des questions si elles veulent. Alors, avant, on va parler de conjoncture parce que justement, ce qui peut être préoccupant dans cet environnement, c'est que s'il y a des tensions en URSS, en Ukraine, en Europe de l'Est d'une manière générale, est-ce qu'effectivement, on a un cycle économique fragile qui serait affecté par cela ? Alors, on peut regarder déjà les données macroéconomiques. Oui, c'est toi. J'ai une question de Brigitte qui me dit « c'est moi ». Je dis « oui, c'est toi » dont je parlais. Donc, revenons sur le cycle conjoncturel, sur la façon dont on perçoit ce cycle aujourd'hui. Il y a des choses intéressantes parce qu'on a eu hier toute une série d'indicateurs d'enquête et ces indicateurs d'enquête sont toujours très précieux dans l'appréhension du cycle économique et notamment dans la première partie des enquêtes PMI qui sont publiées puisque ça porte essentiellement sur le secteur manufacturier. Et on sait que les échanges internationaux sont essentiellement liés aux échanges manufacturiers. Et donc, c'est cette dynamique-là qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, on va regarder la façon dont cette situation a évolué. Alors, vous avez ici l'ensemble des... une synthèse des enquêtes que j'utilise et que j'aime bien pour appréhender cette évolution. Alors, on voit toujours... alors je peux même faire un petit dessin si j'y arrive. Je regarde juste la taille du crayon pour... hop... non, c'est pas ça... je me suis trompé et... hop... voilà. On peut même... alors j'hésite à faire quelque chose d'un peu plus... voilà. Si on voulait regarder, si on voulait dessiner une dynamique, on aurait quelque chose qui aurait plutôt cette tendance-là, si on voulait avoir une espèce de dynamique commune. Et on voit effectivement que depuis plusieurs mois, les indicateurs d'enquête aux États-Unis, en Angleterre, en zone euro, au Japon, l'indicateur mondial qui est en rouge ici, eh bien, ont tendance à s'améliorer de façon significative. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est intéressant de souligner. Alors, on constate aussi que les indices BRIC s'infléchissent sous l'influence essentiellement de la Chine, mais aussi de la Russie. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est cette courbe jaune que j'ai grossièrement dessinée à l'instant, qui est plutôt... qui reste plutôt en zone positive. Alors, avec une stabilisation, on le voit au Japon, avec l'indicateur qui est ici, au Royaume-Uni, en zone euro, même ici, un indicateur qui progresse depuis l'été 2013, s'infléchit légèrement au mois de février, principalement sous l'influence de l'Allemagne. Et puis, on a aussi, et c'est ça qui est intéressant, un rebond significatif de l'indicateur PMI américain, en rose claire ici, et de l'indicateur ISM américain, qui est en violet ici. Je mets les deux, ça se complète. J'aime bien l'indicateur PMI, parce qu'il reflète assez bien l'évolution de la production industrielle. Donc voilà, on a quelque chose de plutôt positif, et ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique-là est cohérente avec celle du commerce mondial. Vous avez ici l'évolution du commerce mondial, trimestre après trimestre, et on voit effectivement que depuis l'été, on a une accélération assez significative des échanges. Et on a là une dynamique commune, une dynamique de... une logique d'entraînement assez forte, avec une situation qui a tendance à s'améliorer. On l'a vu sur la demande interne américaine, par exemple, ou sur la demande interne anglaise, un peu moins en Europe, même si on l'a vu au troisième trimestre. Et donc on a eu un effet d'entraînement sur l'activité, sur une dynamisation des échanges. Cette dynamisation des échanges favorise l'activité, etc. Donc on a un côté un petit peu verteux qui s'est mis en place entre la production industrielle et ces échanges. Alors, ce que je n'ai pas rappelé, mais qu'on vient de rappeler, la baisse ici qu'on a de façon significative aux États-Unis sur l'ISM était liée et reste liée aux aléas climatiques. C'est un des points sur lesquels on doit être très attentif aux États-Unis et qui va peser très sensiblement sur les chiffres de croissance du premier trimestre. C'est qu'on a un aléas climatique qui a été très fort. Et donc on est obligé de revoir à la baisse de façon très significative la production, le PIB du premier trimestre. Ce qui fait qu'on sera à un scénario à changer, même avec un peu de rattrapage sur le deuxième trimestre. On a du mal à tendre vers les 3% aujourd'hui, contrairement à ce qu'on imaginait précédemment. Mais on reviendra dessus quand ce sera l'heure de revenir dessus. Voilà, alors ça c'est la dynamique globale. La dynamique de la zone euro, elle aussi suit, alors on va reprendre le même type de schéma. On a aussi là une dynamique commune qui est assez forte, comme on le montre sur le graphe. Et même l'indicateur français, qui est en bas ici, a été très nettement révisé à la hausse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, très nettement révisé à la hausse entre la première estimation et la deuxième. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est quasiment à 50. C'est-à-dire qu'on a, quand on regarde ces indicateurs, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Irlande, qui sont tous au-dessus de 50. Et donc là, on a quelque chose d'assez robuste. Et ce qui nous intéresse dans cette dynamique, toujours dans cette optique d'échange de produits manufacturiers, c'est que quand on regarde le ratio stock sur, nouvelle commence sur stock, pardon, qui est ici en violet, on a toujours cette même cohérence avec l'évolution à trois mois. Et là, on a quelque chose d'intéressant et de robuste dans la durée. Et compte tenu de l'amélioration des échanges, on a peut-être là un signal un peu plus robuste, un peu plus fort, un peu plus durable sur l'activité en zone euro et donc sur le profil de l'activité, de la croissance sur l'année 2014. Et là, moi, c'est quelque chose auquel je suis très attentif parce qu'on voit bien sur les 15 dernières années, 16 dernières années, eh bien, on a une régularité entre les deux indicateurs qui est intéressante. Et donc, c'est ce point-là qui aujourd'hui m'intéresse et qui permet de réintégrer la zone euro dans la dynamique globale. Si on regarde les États-Unis, alors, on a vu tout à l'heure l'ISM, je n'ai pas repris ça. J'ai repris un indicateur que j'ai calculé ici en violet, qui est un indicateur de productivité issu de l'enquête ISM. C'est production moins emploi, tout bêtement. Et puis, vous avez en bleu ici l'évolution de la productivité telle qu'elle est mesurée par le Bureau of Labor Statistics. Et vous voyez qu'il y a une cohérence assez marquée depuis le début des années 2000 entre cet indicateur de productivité lié à l'ISM et la mesure qui est faite par le BLS. La question à laquelle on est confronté, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement une situation qui est un petit peu ambiguë. Alors, le repli ici sur les derniers points est très nettement lié à l'aléa de janvier-février. Voilà. Alors, si c'est un aléa, ce n'est pas très gênant. On reviendra sur une dynamique plus robuste. Si ce n'est pas un aléa, c'est un retournement. Là, la question posée est différente. Alors, mon sentiment est que c'est pour l'instant un aléa. Alors, qu'est-ce qui justifie ça ? Deux choses. On a eu au mois de février dans l'enquête ISM un rebond de l'activité, un rebond, pardon, des commandes. Les nouvelles commandes, les flux de nouvelles commandes sont passés au-dessus de 53. Donc, on a quelque chose qui n'est pas exceptionnel, mais qui reste dynamique. On n'a pas de rupture. Et on sait que dans les phases d'inflexion du cycle, cette variable-là, cet indicateur-là a tendance à s'inverser très vite. Donc, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a vu sur les chiffres du mois de janvier, j'ai le graphique un petit peu plus loin. Voilà, il est ici. Quand on regarde les commandes de biens d'équipement des entreprises américaines, on n'a pas d'inflexion. Là, on a des chiffres de janvier. S'il y avait la perception d'un cycle économique beaucoup plus médiocre, d'un cycle économique qui s'est inversé, eh bien, on aurait probablement des commandes qui baisseraient, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc, on a là probablement le sentiment de la part des chefs d'entreprise qu'il y a un aléa, que cette situation est probablement temporaire et que ça ne doit pas perturber les plans à moyen terme sur l'économie américaine. Et si c'est effectivement le cas, on rentre dans une logique qui reste plus verteuse ou on reste plutôt dans une logique plus verteuse. C'est un aspect à avoir à l'esprit et c'est important parce qu'on voit bien quand on regarde les impulsions sur l'activité mondiale, le rôle que peuvent avoir les États-Unis aujourd'hui dans le cycle économique. Le cycle est très largement conditionné par les États-Unis. Et si, effectivement, on avait une inflexion du profil de l'activité américaine, une inflexion durable, clairement, l'Europe et les émergences se retrouveraient très largement pénalisées. Et donc, c'est quelque chose auquel on doit être extrêmement attentif. Au regard de ce qu'on observe aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie d'infléchir mes perspectives sur l'économie américaine, même si, comme je le disais tout à l'heure, au regard de ce qu'on a constaté en janvier, notamment sur l'activité industrielle, on va être obligé de réviser un peu à la baisse nos prévisions de croissance sur 2014. Mais ce n'est pas une inflexion de la trajectoire et c'est ça qui est important. Donc, voilà, on va être attentif à cet indicateur ici. C'est quelque chose que je regarde, on a la même chose sur la zone ronde, des choses qui sont plutôt positives aujourd'hui sur ces indicateurs. Et là, je considère que, voilà, on va avoir un rattrapage très certainement au mois de mars. Donc, je ne suis pas très inquiet. Sur les pays émergents, sur les briques, alors on n'a pas encore l'indicateur émergent. Marquit publie un indicateur émergent, mais avec un peu de retard, on ne l'a pas encore. Mais ce qu'on constate ici, il y a deux choses. C'est la Chine et la Russie qui continuent d'être sur une dynamique très médiocre. On le voit ici de manière très significative. L'indicateur chinois est aussi en repli, l'indicateur officiel, ralenti très nettement. On n'en est pas en repli, mais à 50,2 et on le verra juste après. Et puis, vous avez l'indicateur indien qui repart à la hausse sur une dynamique de commande, exactement de l'exportation qui sont plutôt bien orientées. Donc, voilà, on a un signal un peu meilleur et on espère qu'il sera meilleur parce que le chiffre de croissance de l'économie indienne reste très faible, à 4,7% à la fin de l'année 2013. C'est extrêmement réduit. Je rappelle qu'avant la crise, on était plutôt, et depuis longtemps, sur des rythmes de 9%. Là, on est sur des niveaux de croissance qui sont plutôt faibles. Et quand le gouvernement, il n'y a pas très longtemps, a validé une croissance à 4,9%, personne n'a relevé, mais 4,9% n'est pas beaucoup. Alors, la situation pourrait s'améliorer si, effectivement, on avait cet emballement du commerce extérieur, du commerce mondial que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'une des fragilités majeures de l'économie indienne, c'est son secteur manufacturier aujourd'hui. On le voit bien quand on regarde la contribution, quand on regarde les différentes contributions à la production, au PIB indien, on voit bien qu'aujourd'hui, la fragilité majeure, ce n'est pas la seule, mais la fragilité majeure, porte sur le secteur manufacturier. Donc, on est très attentifs à cet enchaînement-là aussi, parce que la situation indienne a été problématique, elle le serait peut-être un petit peu moins. Ce sera à voir, on reste quand même un peu circonspect et attentif sur ces questions, parce qu'il y a d'autres problématiques que je n'évoquerai pas aujourd'hui, mais sur lesquelles je travaille, qui sont celles de l'endettement des pays émergents. Il y a une dette offshore qui est assez importante, qui s'est développée très vite, et qui potentiellement peut être problématique si effectivement l'économie des pays émergents reste sur un tempo de croissance assez lent. Donc là, il y a des éléments à regarder, on est en train de regarder ces questions, parce que si on n'a pas cette dynamique de croissance, ça peut causer un certain nombre d'interrogations et créer des complications pour nous tous. Ici, j'ai remis les deux indicateurs chinois, on voit bien, ça peine un peu. Alors, on est attentif là aussi à cela, parce que l'Allemagne, parce que la France, quand elle exporte hors zone euro, exporte beaucoup vers l'Asie, donc là, il y a une indication, il y a une préoccupation à laquelle on doit être forcément attentif. Ça, c'est l'indicateur américain que j'évoquais tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus, mais il a, pour l'instant, une belle tête, si je puis dire, puisque cet indicateur-là est très bien corrélée, a une très grande cohérence plutôt bien corrélée avec l'évolution de l'investissement productif des entreprises. Et donc là, on a un filial plutôt positif. Bonjour. Sur le Japon, alors il y a trois problématiques intéressantes sur le Japon. Il y a plein de papiers en ce moment qui sont plutôt négatifs sur la situation japonaise, en disant qu'on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à transformer AB, n'arrivera pas à transformer l'essai, parce que c'est une vraie interrogation, puisque vous savez qu'après avoir relancé l'inflation, on le voit ici sur le graphe, on a les chiffres jusqu'en janvier, après avoir soutenu l'activité avec une politique budgétaire très robuste, eh bien le gouvernement a décidé depuis longtemps d'infléchir la situation en augmentant de façon significative le taux de TVA au 1er avril. Il va augmenter de 5 à 8 %, enfin il va augmenter de 3 %, passant de 5 à 8. C'est un mouvement assez fort. Alors, la question qui est posée, c'est de se dire, ben voilà, on a les deux premiers, je rappelle qu'AB avait évoqué trois flèches pour parler de sa politique économique, une flèche monétaire pour relancer l'inflation, pour modifier les anticipations de tout ça, et quand vous avez de l'inflation, vous avez tendance à le jeter un peu plus vite. Donc c'était un des premiers éléments que vous avez voulu mettre en place, c'est ce qui a été fait, avec une politique monétaire très accommodante, et qui va continuer de l'être. Deuxième élément, c'était de pousser l'activité à la hausse, avec une politique budgétaire plutôt accommodante, et puis troisième volet, qui était, alors, politique budgétaire plutôt accommodante, qui passait en grande partie par de l'investissement public, et ça, ça a plutôt bien fonctionné. Et puis troisième point, faire des réformes structurelles, parce que globalement, la question simple au Japon, c'est que la population active baisse, et que si vous avez une population active qui baisse, l'impact sur la production est très important. Je vous rappelle que la croissance, c'est la productivité, plus la croissance de la productivité, plus la croissance de l'emploi. Donc si vous avez la croissance de l'emploi qui ralentit, parce que la population active diminue, il faut contrer ce phénomène, d'où les réformes structurelles qui avaient été évoquées sur l'ouverture des frontières, sur le travail des femmes, etc. Pour l'instant, ça reste à l'état d'évocation plus que de changement radical. Alors, on est dans cette configuration. On a un premier élément de remontée de l'inflation, comme vous l'évoquiez, en grande partie lié à la dépréciation du Yen. Une remontée de l'activité. Alors ici, j'ai pris, on a eu les chiffres de production industrielle de janvier, mais il me semblait intéressant de montrer le ratio stock sur livraison. Et on voit bien que ce ratio se dégrade, ou s'améliore, parce que ça veut dire que les stocks diminuent de façon significative. Donc on retrouve une dynamique plus favorable. Et puis, se pose la question, maintenant, une fois qu'on a ça, on a les deux premiers éléments qui vont bien, l'inflation et l'activité. Est-ce qu'on va prolonger ce mouvement au-delà du 1er avril ? Alors là-dessus, la question qui est posée pour le consommateur japonais, il se dit, attendez, vous faites, l'inflation augmente, c'est très bien, mais moi, mon salaire, il n'augmente pas. Et donc, je perds le pouvoir d'achat quand l'inflation accélère. Eh bien, moi, je perds le pouvoir d'achat. Et donc, on voit bien, quand on regarde les enquêtes menées auprès des ménages japonais, le niveau de satisfaction, l'indicateur de confiance, est revenu quasiment au niveau d'avant les élections de la baie, vers des gens qui n'étaient pas très satisfaits. Donc là, il y a une question. Et donc, depuis plusieurs mois, le gouvernement fait pression sur les entreprises pour qu'il y ait augmentation des salaires, augmentation des revenus des ménages, que leur salaire augmente pour réduire leur perte de pouvoir d'achat. Et là, cette nuit, on a été publié. Alors, je l'ai vu ce matin en me levant. J'ai vu un graphique qui était intéressant. Je ne l'ai pas retrouvé, sinon je vous l'aurais mis. Mais sur l'augmentation des salaires sur le dernier trimestre. Donc, il y a un commencement de mouvement sur la hausse des salaires. C'est la première fois depuis deux ans. La hausse, c'est de 0,1%. Donc, pour l'instant, on n'est pas non plus dans quelque chose d'euphorique. Mais peut-être qu'il y a un changement. Alors, le changement, ça permettrait simplement, si ce mouvement sur les salaires était validé, de compenser en partie la perte de pouvoir d'achat, d'alimenter la consommation des ménages et faire de telle sorte que la dynamique que KB avait voulu mettre en place puisse s'inscrire dans la durée. C'est ça l'enjeu qui est posé et auquel on doit être forcément attentif dans les mois qui viennent. Mais au-delà de ça, il y a toujours une interrogation parce que la problématique qui est posée par AB, son objectif, je le rappelle, c'est une croissance à 2% et un rééquilibrage à terme des finances publiques de l'État japonais dont la dette est à 230% du PIB, ce qui est absolument considérable. et l'objectif final, c'est de pouvoir payer la retraite des retraités, c'est-à-dire d'alimenter les caisses globalement pour que les retraites puissent être payées, ce qui n'était pas forcément garanti préalablement. Donc voilà, c'est cette question. Moi, j'ai un doute sur la façon dont la situation va se prolonger parce qu'on va buter très vite sur une contrainte physique qui est celle de la population active et donc, sauf à modifier de manière très rapide l'accès à l'économie japonaise, notamment par des salariés étrangers, ça va être très compliqué à gérer cette situation. Et on doit regarder ça d'un œil attentif parce que l'Allemagne, parce que l'Espagne, parce que l'Italie sont dans des configurations assez ressemblantes. Elles n'y sont pas encore, mais il y a des ressemblances qui sont intéressantes à souligner. Et alors, les flux de population sont de nature très différentes. C'est un des points, une des différences majeures avec le Japon, mais ce vieillissement de la population est quelque chose d'important puisque globalement, on est dans une économie qui va un peu moins vite. Et quand la population vieillit, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, la productivité ralentit. Donc, l'accumulation des deux phénomènes n'est pas très sympathique. Sur la zone euro, deux, trois chiffres parce que on a cette semaine la réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Alors, Mario Draghi a parlé hier. Il s'interroge sur... Enfin, il souhaite, il veut que les anticipations d'inflation soient bien calées sur 2% à moyen et à long terme. Mais parce que, clairement, si ça changeait, c'est ce qu'il a évoqué hier au Parlement, si ça changeait, si les anticipations n'étaient plus aussi bien calées, eh bien, ça poserait un certain nombre de questions et ça ouvrirait la porte à un éventuel risque de déflation qu'ABCU, pour l'instant, écarte. Alors, sur le chômage, plusieurs choses. Le taux de chômage zone euro est à 12. Ça fait 5 mois qu'il ne bouge pas, 4 mois qu'il ne bouge pas. Les 5 mois précédents, il était à 12,1. Donc, ça évolue très peu. Mais on voit bien des mouvements très forts au sein de la zone euro avec des mouvements de hausse en Italie, aux Pays-Bas, mais en Grèce aussi, ici, pardon, ici, comme ça. Mais des mouvements de repli en Espagne, au Portugal, en Irlande, en Allemagne aussi. Et donc, là, on a des signaux intéressants. C'est-à-dire que, voilà, les choses évoluent. Et ce qui est intéressant, alors, sur l'Espagne, on sait que c'est encore très fragile, sur le Portugal aussi. Mais un point qui est intéressant, c'est ce qui se passe en Irlande, parce que j'ai été souvent, longtemps critique sur l'Irlande. Mais en fait, le dernier rapport du CSO, qui est l'INSEE local, indiquait qu'à la fin 2013, sur le dernier trimestre, et sur la dynamique qu'on observe sur l'année, c'est, un, une augmentation de la population active, deux, une augmentation du nombre d'emplois, et trois, une diminution du nombre de chômeurs. Donc, on a quelque chose qui a un caractère assez sain du côté de l'Irlande. Alors, ça ne veut pas dire que la situation irlandaise soit magnifique. On est sur des niveaux de pit-part-end bien inférieurs à ce qu'on avait avant la crise, et puis, avec une distinction très forte, encore, entre Dublin et le reste de l'Irlande. Là-dessus, il y a des nuances et des différences qui sont tout à fait spectaculaires et auxquelles on doit être attentif. Mais, on a quelque chose qui, une économie irlandaise qui n'inquiète plus, qui n'inquiète plus outre mesure. On a, de ce point de vue-là, un peu la même recette qu'en Allemagne, avec des impulsions extérieures très, très fortes, qui ont un poids considérable dans la dynamique de l'activité, et puis, une économie interne qui a tendance à s'ajuster à ces configurations. Alors, la différence, néanmoins, c'est qu'avant la crise, il n'y a pas eu de bulles immobilières en Allemagne, il y en a eu une en Irlande, et donc, ça a créé une dynamique interne beaucoup plus fragile en Irlande qu'en Allemagne. Mais, aujourd'hui, la sortie se fait par des impulsions en provenance de l'extérieur, et, de ce point de vue-là, on est sur des configurations assez différentes de ce qu'on observe ailleurs, même si on a déjà parlé de l'Espagne qui dépense, qui essaie de booster ses exportations, etc. C'est vrai, mais on a, là, des phénomènes qui sont plus marqués en Irlande, aux Pays-Bas aussi, et en Allemagne. Donc, voilà, c'est ce point que je voulais signer. L'autre aspect intéressant sur ces chiffres d'emploi, ou de chômage, plutôt, c'est que le nombre de chômeurs est séphiloche. On ne parle pas encore de baisse, mais séphiloche. Par rapport au point haut, la baisse de recul est de 1,1%. Ce n'est pas négligeable. Ça fait un peu plus de 200 000 personnes. On reste sur un niveau d'emploi extrêmement élevé, mais peut-être que, si, effectivement, la dynamique cyclique qu'on évoquait tout à l'heure sur le secteur manufacturier prend corps, on pourrait avoir des éléments, des signaux plus favorables sur l'emploi. Alors, un des points qui va être très discuté et très regardé jeudi lors de la réunion du comité de politique monétaire de la BCE, c'est l'inflation. Et on est là sur une inflation qui s'est stabilisée au mois de février. On a eu la semaine dernière le chiffre de janvier le lundi et le chiffre de février le vendredi. Les deux chiffres sont identiques à 0,8%, avec néanmoins une progression de 0,8 à 1 du taux sous-jacent, du taux d'inflation sous-jacent. Alors, deux choses avant de discuter de politique monétaire. Je crois qu'il est intéressant de regarder un peu plus dans le détail ce chiffre. Alors, dans le détail technique, on a une baisse des contributions des matières énergétiques et alimentaires, une hausse des contributions des biens et des services, qu'on voit là directement dans l'indice sous-jacent. Les deux se compensent consciemment, d'où ce maintien à 0,8. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le mois de février, l'indice harmonisé espagnol a baissé de 0,3 points, on est passé de 0,3 à 0. L'indice allemand est passé de 1,2 à 1%, et l'indice italien de 0,6 à 0,5. Ça veut dire que trois des quatre mastodontes de l'économie de la zone euro ont vu leur inflation ralentir de façon significative, ce qui n'a pas été le cas pour l'ensemble de la zone euro. Ça veut dire très probablement que la hausse de TVA qu'on n'avait pas constatée en France au mois de janvier sera probablement assez marquée et assez forte au mois de février, compensant en partie les baisses d'inflation observées en Espagne, en Allemagne et en Italie. Donc là, attendons-nous pour le mois de février probablement un chiffre d'inflation assez fort. Et donc ça, c'est le point technique, mais qui me paraît important de souligner. Alors, l'autre aspect, c'est de savoir si la BCE va intervenir, va changer de stratégie. Avec une inflation à 0,8, et la publication qui sera faite par la BCE de ses projections à 2016, qui montreront probablement une inflation tendant vers 2%, même si on n'y arrive pas forcément, eh bien, ça incitera la Banque Centrale Européenne pour l'instant à ne pas intervenir, ne pas agir de manière trop rapide et trop active. Donc là-dessus, moi, je n'attends rien de la réunion de jeudi de la BCE compte tenu de ce qu'on observe ici sur l'inflation. S'il y avait eu une dégradation de l'inflation, peut-être qu'elle serait intervenue. Là, ce n'est pas sûr. Alors, il faudra voir effectivement les projections qui seront faites sur l'année 2016, mais spontanément, la probabilité d'un mouvement de la BCE aujourd'hui me paraît plus réduite. En outre, alors ce qu'on pourra avoir, par contre, c'est cette, comment dire, la fin de la, comment dire, de la stérilisation des opérations SMP. Parce qu'on sait, on l'avait évoqué ici, il me semble-t-il, qu'il y a la liquidité à baisser de façon significative. La semaine dernière, on était à 125 milliards sur l'excess liquidity et ça peut générer, ça a généré récemment un peu de volatilité sur les taux courts, ce que ne souhaite pas la Banque Centrale Européenne. Et donc, pour faciliter les choses, elle pourrait réduire ou elle pourrait supprimer la stérilisation des opérations SMP. Je rappelle simplement que cette stérilisation avait été faite sur des opérations de 2010, 11, 12, jusqu'à la proposition des opérations SMP. L'idée, c'était de dire, on est en risque sur la zone euro, on a des taux d'intérêt qui montent et donc nous, Banque Centrale Européenne, pour limiter ce risque, on va acheter des obligations sur le marché secondaire, des obligations d'État, mais aussi des obligations sécurisées du type covered, etc. Mais comme on n'est que dans une opération de gestion du risque, on ne veut surtout pas que ces opérations perturbent plutôt l'orientation de la politique monétaire. Et de ce fait-là, on va stériliser, c'est-à-dire qu'on va acheter des actifs pour peser sur les taux et donc, de ce fait-là, on va libérer des euros, mais on fera une opération inverse sur le marché monétaire pour récupérer ce montant d'euros de telle sorte que le montant des euros en circulation reste stable. Donc ça, c'était l'argument. Cet argument-là pourrait être supprimé. On ne connaît pas très bien le détail des actifs qui ont été achetés, qui ont été achetés, notamment leur maturité, mais c'était des opérations qui sont un peu anciennes maintenant et dont la maturité doit forcément être pas très éloignée. Et donc, ça permettrait le temps, peut-être, où on s'interroge encore sur la conjoncture, et à juste titre, de passer les choses sans mettre en place des opérations nouvelles d'apport de liquidité sur lesquelles on sent bien que la VSE n'est pas très à l'aise. Donc, c'est une opération limitée dans le temps qui n'aura pas d'impact très marqué, mais qui permettra de générer 175 milliards de liquidités supplémentaires, ce qui permettrait de revenir à 300 milliards et ce qui satisfierait la BCE en stabilisant le taux de l'Eonia. Donc voilà, voici une mesure que j'attends ou à laquelle je serai attentif, c'est celle-là. pas de mouvement sur les taux à mon sens vendredi, pas d'annonce particulière non plus sur des opérations spécifiques de liquidités. Alors, juste un comparatif France-Allemagne, puisque je suis en train de travailler aussi sur cette question où j'ai mis, on va passer rapidement, l'IFO et l'indice de l'INSEE, on voit que le cycle était toujours le même, ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. On a un cycle allemand qui est un peu plus réactif et un cycle français pénalisé. Et si on regarde le détail, ici j'ai mis le détail des indices sectoriels en Allemagne, là aussi on est sur une dynamique plutôt haussière, alors que sur la France, on est, la dynamique est plutôt un peu morose, sauf peut-être sur l'industrie où l'indicateur est à son niveau historique, à 100, qui est la moyenne historique par construction de cet indicateur. Donc on a des profils différents. La raison principale, c'est que la dynamique française est beaucoup moins sensible que l'Allemagne au commerce mondial et donc on est pénalisé. Alors, vous me dites, dès qu'elle a le geste de la perte de compétitivité de la France, non, pour moi, la problématique, elle est grandement liée au fait que le marché français, l'économie française est très dépendante de son marché intérieur, de sa dynamique intérieure, beaucoup plus qu'elle peut l'être l'Allemagne. Et comme la dynamique intérieure a été franchement pénalisée par l'activité, on a du mal à redémarrer et à retrouver de nouveaux repères. Alors, le temps de trouver de nouveaux marchés, c'est très long, c'est très difficile. Comme la dynamique interne reste très lourde, on a du mal à trouver, à redémarrer très rapidement. Et c'est ça le souci parce que quand on regarde la dynamique allemande, on a des impulsions externes qui ont été fortes, qui alimentent toujours l'emploi, ce qui n'est pas encore le cas en France, même si on a eu des chiffres un peu plus positifs sur le dernier trimestre. Et donc, on a des logiques et des sources de dynamique qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, les questions de compétitivité ne sont pas écartées non plus et ne facilitent pas le changement d'orientation ou la dynamisation des exportations. Voilà, ici, c'est la confiance des ménages qu'en France au mois de février qui est assez très basse. La consommation des ménages qui progresse très légèrement. Là, j'ai pris hors énergie et achats d'automobiles. J'ai viré tout ce qui pouvait être préoccupant. Mais on est sur des évolutions extrêmement lentes. On est passé de 29,8 milliards en moyenne sur 2008-2009 à 31 milliards à peine parce que si on regarde la moyenne sur les 12 derniers mois, on n'est même pas à 31 milliards. Donc, on aura gagné 1 milliard sur 4 ans de dépenses. Ce n'est pas très fort. Juste un mot très vite parce que je vois que le temps tourne très rapidement. J'ai fait un petit papier, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur l'immobilier, sur le prix de l'immobilier en France. J'ai fait trois, il y a cinq graphiques qu'on va passer très vite. Ici, vous avez l'évolution des prix de l'immobilier ancien. Donc, on est toujours un peu négatif, moins un 4 sur un an. Mais, comme je dis dans le papier, le prix d'un actif n'a de sens que par rapport aux autres. D'où la comparaison que je fais ici avec l'inflation, avec le revenu disponible des ménages, avec le CAC et donc le prix de l'immobilier ici. Donc, je pars d'une base 100 en 1996 avec, je vais jusqu'au dernier trimestre 2013, sauf le revenu disponible qui s'arrête au troisième trimestre. On aura les chiffres très rapidement, mais on ne les a pas encore. Et ce qu'on constate, c'est que le mouvement immobilier, le mouvement sur l'immobilier qui a été très haussier jusqu'à la crise est resté à un niveau très élevé. Il n'y a pas eu d'ajustement comme on l'a vu sur le marché boursier, comme on le voit aussi sur le revenu disponible. Quand vous regardez le revenu disponible, il y a eu une inflexion de tendance. Alors, il y a aussi une inflexion de tendance sur le marché immobilier, mais pas de retour en arrière, contrairement à ce qu'on voit sur le CAC, par exemple. Alors, une question qui m'a souvent été posée, je veux dire, mais sur le CAC, on n'intègre pas, si on intégrerait les dividendes, ça changerait un peu la donne, c'est vrai. Mais si sur l'immobilier, on intégrerait les loyers, même les loyers à tout de suite, ça changerait aussi sensiblement la donne. Alors, ce qui m'intéresse, alors qu'on voit ce mouvement, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ce graphique où je compare l'évolution du ratio prix sur revenu aux États-Unis et en France, on voit ici une dynamique commune ou une dynamique identique plutôt entre les États-Unis et la France et puis le marché se retourne aux États-Unis, le prix baisse de façon significative, ce qui fait qu'à un moment donné, il redevient incitatif alors qu'en France, le prix n'a pas baissé. j'avais déjà évoqué ces questions liées à Célier, etc. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, le ratio prix sur revenu est à un niveau très élevé, reste à un niveau très élevé en France et n'a aucun caractère incitatif, notamment pour les primo-accédants, parce que c'est extrêmement cher par rapport au revenu moyen d'acheter de l'immobilier aujourd'hui en France. Alors, il y a toutes les mesures fiscales que j'évoquais qui ont permis de mutualiser le prix et de faire de telle sorte que personne ne soit vraiment attentif au prix, puisque l'État et la société française le prenaient en charge, d'où cet abandon de signal que peut être le prix dans l'évolution sur un marché. C'est un peu la problématique. Mais il n'y a pas que ce phénomène. L'autre phénomène extrêmement important, c'est qu'il n'y a pas de construction. Vous avez ici l'évolution des mises en chantier en France depuis 1995 et on pourrait remonter. Alors, je n'ai pas retrouvé la série parce que c'est une série historique qu'on avait reconstruite, mais avant 1995, on est aussi aux alentours de 300 000. C'est-à-dire qu'on est tendanciellement, on revient sur 300 000 de manière un peu systématique. On a eu, pendant la période d'amélioration du prix qui ressemblait un peu à une bulle, une augmentation des constructions. On le voit très nettement ici. Ici, on a eu la queue des celliers et puis, mais on retombe toujours sur cette zone 300 000-350 000 avec deux contraintes. La première, c'est que la population a augmenté. de façon significative sur les 20 dernières années. Et donc, 300 000 créations de 300 000 mises en chantier ou 350 000, ça n'est pas suffisant. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point intéressant et important, c'est que les bassins d'emploi ne sont pas égaux, si je puis dire. et donc, on a une population qui a envie d'aller travailler là où il y a de l'emploi, ce qui est tout à fait naturel, mais tout le monde va au même endroit sur Paris, sur Lyon, sur Toulouse. Et cette situation se traduit sur ces zones par des mouvements de construction importants, un foncier dont le prix augmente et des difficultés pour se loger. Donc là, il y a une vraie problématique d'aménagement du territoire sur la France et qui, clairement, ne se règle pas parce que l'objectif, c'est de faire de telle sorte qu'on continue d'habiter encore plus à Paris ou dans les zones où il y a des emplois et puis tant pis pour les autres. Et donc, cette situation-là n'est pas, à mon sens, ne va pas être réglée spontanément. Alors, on peut mettre en place des lois sur les loyers comme ça a été fait par le gouvernement actuel ou par le précédent. On peut essayer de bidouiller, mais là, la question, c'est simple. Tout le monde veut habiter au même endroit parce que les emplois sont créés partout au même endroit. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais évoquer. Alors, sur la question ukrainienne, juste, j'ai fait un graphique, celui-ci me paraît intéressant. C'est la dépendance à Gazprom. Vous avez ici l'évolution du, enfin, le montant du gaz produit par, offert par Gazprom, produit par Gazprom en pourcentage de la consommation. Alors, vous voyez que la France est peu dépendante de Gazprom, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine, ce qui n'est pas le cas de la Grèce, de la Pologne, etc. Donc, il y a une situation juste que je voulais signaler comme ça parce qu'elle me paraît importante, il me paraît important d'avoir ça à l'esprit aujourd'hui. Donc, voilà, ça c'est un premier point. Alors, quelle est la problématique pourquoi on s'interroge sur la question de l'Ukraine ? Il y a plusieurs choses. Je vais parvenir sur la question géopolitique, un petit peu quand même parce que c'est important, mais si on veut rappeler les faits, le président Yanukovitch ou l'ex-président ukrainien a été destitué par un mouvement populaire. Poutine, la Russie est intervenue en Crimée. Alors, ce matin, durant la conférence de presse, Poutine a nié cette situation en indiquant que la milice locale était très entraînée et que, voilà, c'est pas parce qu'il y avait une milice locale très entraînée qui défendait les intérêts russes que forcément, c'était une armée russe. Donc, après, on l'interprète comme on veut. Mais, c'est cette problématique-là qui est posée. Et donc, une fois qu'on a ces moyens de pression, la question est de savoir comment les choses peuvent évoluer. Un, pour l'Ukraine, est-ce que la situation change de façon dramatique pour l'Ukraine ? Comment les choses changent ? Là, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que, il y a plusieurs éléments à prendre en compte sur l'Ukraine. Le premier, c'est que l'économie ukrainienne est en récession. Et donc, on a une situation qui est extrêmement difficile à appréhender. Et c'est une des raisons, à mon sens, du mouvement qui a été observé. Les gens ont faim. Et donc, cette première problématique est majeure. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on reste sur la situation économique, les déséquilibres sont extrêmement importants. Des équilibres extérieurs, des équilibres internes, budgétaires, des équilibres vis-à-vis du producteur qui est Gazprom, puisqu'il y a une ardoise de près de 2,3 milliards. Donc, il y a une situation où il y a des besoins de financement extrêmement forts du côté de l'Ukraine. Et d'ailleurs, c'est ce que, c'est un des enjeux avant la crise de qui allait pouvoir me financer. La Russie s'était proposée indiquant qu'elle était prête à lâcher 15 milliards pour l'Ukraine, ce qui donnait un avantage comparatif assez fort vis-à-vis de l'euro, de la zone euro, vis-à-vis de l'Europe d'une manière générale. Donc, il y a des déséquilibres à résoudre très rapidement parce que le solde extérieur est très négatif et ça, il faut trouver le moyen de le financer. Donc, ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point, c'est que... Alors, le troisième point, qui va financer ? Je disais que la Russie avait évoqué cette question. Avec la situation telle qu'elle se présente en Crimée, chacun a réagi à cette situation en disant ce mouvement géopolitique de la Russie en Crimée n'est pas tolérable. Et donc, à nous, maintenant, d'aider l'Ukraine. Et la question est de savoir qui est capable de financer 30 milliards pour l'Ukraine. Et là-dessus, il y a une vraie interrogation, une double interrogation. La première, c'est celle du FMI. Le FMI est déjà intervenu en Ukraine en 2008 et 2011 avec des programmes significatifs, mais des programmes qui ont été interrompus parce que l'Ukraine ne mettait pas en place les réformes sur lesquelles ils s'étaient engagés. Et donc, les mesures avaient été... les aides avaient été suspendues. Ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième point qui a été évoqué très rapidement à la fin de la semaine dernière était de se dire si on veut aider la situation, autant leur proposer une adhésion à l'Union européenne. Mais là, on voit bien qu'il y a toute une série de réticences parce que l'Ukraine est un pays encore très agricole, peu industrialisé et qui pèserait très lourd sur... même s'il ne font que 40 millions de personnes qui pèseraient très lourd sur l'équilibre de l'Union européenne. D'ailleurs, je reviendrai sur une anecdote juste après parce que c'était une anecdote intéressante sur l'expérience allemande vis-à-vis de l'Ukraine. Donc ça, c'est le troisième point qui va financer. Et puis, avec là aussi une nuance, une implication géopolitique très marquée, c'est-à-dire que Poutine souhaiterait faire de l'Ukraine l'entrée dans l'Eurasie, ce qu'il appelle l'Eurasie. Les Européens souhaiteraient faire de l'Ukraine l'entrée dans l'Union européenne. Donc on est sur des logiques qui ne sont pas les mêmes et donc des logiques qui vont s'affronter. Mais avec cet affrontement d'une question de dépendance très forte vis-à-vis du reste du monde ou du tout au moins de l'Europe vis-à-vis des matières premières énergétiques russes. Donc là, il y a une situation qui n'est pas très simple et on voit pourquoi Angela Merkel est allée à Moscou la semaine dernière parce que eux, on le voit sur l'indicateur allemand sur le graphique, eux sont très dépendants de ce qui se passe de leur approvisionnement. Alors dans le même temps, on voit bien que la Russie n'a aucun intérêt à rentrer dans ce jeu-là parce qu'on est dans une économie globalisée et dans une économie globalisée, eh bien, il est très simple d'être pénalisant très rapidement. ça s'est vu hier matin avec la baisse du rouble, avec la baisse du marché des actions russes et puis on pourrait l'imaginer avec le gel de comptes bancaires ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a des mesures de rétorsion qui peuvent être prises sur lesquelles il faut être attentif et clairement, les pressions sur Poutine se sont accentuées hier de la part des oligarques russes parce que la dégradation financière de la Russie, enfin, la dégradation de la situation financière pouvait être pénalisante. Donc voilà, on est dans cet environnement. Après, il y a une autre problématique qui est celle du pouvoir politique en Ukraine. Il y a trois parties historiques en dehors du président qui vient d'être remerciés mais des parties qui ne font pas loin de là l'unanimité sur lesquelles il y a eu déjà beaucoup de corruption, beaucoup d'interrogations. Donc, il n'est pas sûr que ces trois parties plaisent aux Ukrainiens lors des élections du 25 mai, l'élection présidentielle du 25 mai. Il y a beaucoup de réticence dans les sondages qui sont faits. Et puis, les accords idéologiques entre ces trois parties, gauche, centres droits voire extrêmes droits sont assez réduits. Tout le monde était d'accord dans la bataille. Aujourd'hui, au moment où il faut construire, il n'est pas sûr qu'on aura un accord aussi fort. D'autant plus qu'il y a un parti qui a émergé, qui est lié au... qui reflète toutes les tensions qu'il y a eu, enfin, qui reflète les manifestants de ces dernières semaines à Kiev. Et donc, il y a un embrulio politique assez fort. Alors, moi, j'ai l'interrogation que j'ai aujourd'hui et de savoir qu'elle sera la... d'essayer de comprendre la stratégie de Poutine. Poutine, en disant la Crimée ne sera pas russe, je n'ai pas mis de troupes, je ne veux pas rentrer en... comment dire... en lutte armée avec l'Ukraine. Enfin, il a essayé de rassurer sur ces points. Il a quand même mis... mais quand même mis les choses dans une situation un peu particulière parce qu'on a le sentiment dans ses propos de la conférence de presse de ce matin que finalement, il fait amende honorable sur ces questions et que... Oui, il a été... il a probablement... Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais il a eu une interprétation excessive de ses intentions, etc. Par contre, il dit un truc très simple. Il dit, si l'Ukraine ne paye pas son ardoise et une Gazprom, eh bien, très vite, les avantages que Gazprom a concédés à l'Ukraine, ces avantages-là vont se réduire de façon très... de manière quasiment immédiate. Et là, le sentiment que j'ai, c'est que... ben voilà, on a une... une situation politique qui est très... potentiellement instable en Ukraine. Ne... n'intervenons pas de façon trop... trop brutale comme ça a pu être interprété le week-end dernier, mais... mais je pense que les pressions sur... sur l'Ukraine vont commencer et comme il n'y aura pas de bruit de... de bruit d'invasion, de bruit militaire, si je puis dire, eh bien, il est probable qu'on gardera l'Ukraine et on trouvera que c'est dommage, mais que la situation est en train de se... ben... de basculer parce que les Russes font pression. Donc je ne suis pas sûr que les marchés se sont réjouis en disant voilà, la situation est maintenant contenue. Elle est probablement contenue sur le plan géopolitique. On n'aura pas de... d'embrasement. Personne ne le souhaite. Mais je ne suis pas sûr que la situation de l'Ukraine soit désormais enviable de ce point de vue-là. Et... Alors, parce que Poutine ne souhaite pas que la situation et que ses relations avec l'Europe se désagrègent parce que... parce que c'est un... l'Europe est un grand client, etc. Voilà, on change un petit peu les façons de faire, mais je ne suis pas sûr que l'Ukraine puisse retrouver les degrés de liberté qu'elle a souhaité avoir lors de ses manifestations. Et il va être intéressant et important de voir comment l'Europe et comment les États-Unis aussi gèrent cette situation, appréhendent cette situation pour voir si effectivement on reste dans une logique où, comme il n'y a plus de greenbots, on s'en désintéresse un peu ou si on continue de s'y intéresser parce que c'est aux portes de l'Europe. Là, pour moi, il y a une interrogation et si l'Europe ne s'en occupe plus, je crains fort que l'Ukraine subisse les pressions fortes de la Russie, je vais dire plus compliquées pour eux. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Normalement, je suis là. La semaine d'après, je serai en vacances et la semaine prochaine, je serai là. Cette question sur l'Ukraine, juste un mois, j'ai fait un interview là-dessus qui est paru ce matin, mais je vais le mettre sur mon blog et je vais faire un update avec la conférence de presse de Poutine. Ça va être mis en ligne dans l'après-midi. Donc, si la question vous intéresse, ce sera évoqué cet après-midi avec des conclusions qui seront un peu plus marquées que ce que je viens de dire là, même si je pense que les conclusions étaient claires. Voilà, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.